Musique Soyez les bienvenus, portez-vous bien et préparez-vous. A préciser que les remises des prix se feront à l'hôtel Harrison Blue, c'est à partir de 15h de l'entrée de 2020. Comme panéliste aujourd'hui, nous avons à ma gauche une charmante dame, madame Harira Sissi. Titulaire d'un doctorat en pharmacie et d'un interprète en chimie analytique, consultant pour le programme Promouvoir la qualité d'un médicament plus au bâti. Elle a la capacité d'organisation et de supervision, capacité de transmission et de coordination, capacité de menagement et de leadership. Manger, formateur pour être membre de plusieurs associations et formateur de jeunes notamment. La jeune chambre internationale, JCI, réseau mondial des jeunes citoyens actifs, présidente des femmes africaines d'élites de demain, Mali, membre de la première promotion du numerus, clausus et d'un terme en chimie analytique. Ce n'est pas tout. Elle parle très bien le français, un peu l'anglais, très bien le son règle, elle parle bien bon par rapport. Chers auditoires, veuillez applaudir très très fort madame Sissi Harira. Alors, le thème qui nous ressemble ici ce soir, c'est sur le leadership et la prise en parole et la prise de parole en public. Alors, madame Sissi, contentez-vous par le leadership ? Vous me recevez ? Oui. Merci beaucoup, chers. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis très ravie et très honorée d'être avec vous. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, c'est le cas. Est-ce que vous êtes content d'être là ? Oui, c'est sûr. C'est sûr ? Oui. D'accord. D'accord. Parce que l'expression de vos visages me disait le contraire, mais là, je suis rassurée. Merci encore, Joanne, et je voudrais remercier l'initiative de vous faire cette opportunité de parler et surtout de débattre de cette thématique. Le leadership, je sais que chacun de vous a une définition particulière, mais aussi spécifique du monde, mais je voudrais tout simplement, en ma manière, le résumer comme étant la capacité de diriger, de pouvoir transmettre et surtout de pouvoir aussi manager selon des objectifs consacés avec une population, une communauté, un cycle bien précis aussi. Donc, avoir du leadership, c'est être en mesure d'apporter sa contribution, de pouvoir diriger, de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, mais surtout de pouvoir faire des résultats à la fin. Donc, je voudrais tout simplement vous donner la définition la plus banale et la plus simple que vous puissiez retenir, bien en vrai que je sais que vous avez la définition classique et spécifique de ce monde. Et j'espère que peut-être des autres questions et des interventions me donneront l'occasion d'aller en bref dans le sujet. Merci. Bien, merci. J'espère que cela est saisi. Maintenant, à partir de la définition que vous venez juste donner, selon vous, qui est appelé leader ? C'est qui un leader ? Alors, à partir de la définition, on revient encore au même terme. Et leader, c'est lui qui a la possibilité et la capacité de diriger. Et leader, c'est lui qui a la volonté de transmettre. Et leader, c'est lui qui a l'opportunité d'apprendre des autres, mais aussi de partager avec eux. Et leader, c'est lui qui a la volonté de contribuer au bien-être des autres, mais aussi de contribuer au développement de sa communauté. Et leader, c'est lui qui s'engage pour sa cause et la cause des autres. Et leader, c'est lui qui, tout simplement, chaque jour, réfléchit en se fixant des objectifs et aussi en se donnant comme moyen des atteintes afin de pouvoir faire des résultats. Donc, tout le monde peut être leader dans la mesure où on répond à ces objectifs qu'on se fixe à travers les définitions que je viens de donner. Bien. Merci. S'il vous plaît, applaudissez un peu avant d'aller à l'heure. Ce sera rassurant. Merci. Maintenant, quand vous venez de nous définir ce que c'est qu'un leader, selon vous, quels sont les leaders, plutôt quels sont vos idoles, les leaders que vous avez eu à connaître, que vous avez eu à 100 000. Alors, ça, c'est une question piège. Sincèrement, c'est très difficile. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas, mais cela m'amène un peu à toucher les différents styles de leadership. Vous savez que quand on parle d'exemples, de modèles leader, ça veut dire qu'on aime tout en la personne. Alors qu'en termes de leadership, on peut simplement aimer certains aspects, pas forcément toucher la personne. Donc, ça va être difficile dans la mesure où je peux voir chez une personne un style de leadership qui m'amène à apprécier, mais pas autant apprécier tout ce que la personne fait. Et je peux avoir un complément d'aspect chez une autre personne. Donc, ça va m'amener à avoir peut-être 45 personnes chez qui je retrouve des aspects de leadership que j'apprécie et qui m'amènent à les aimer, à les apprécier. Et tout en étant sûr qu'en mettant l'ensemble de ces aspects de leadership ensemble, cela pourrait m'amener loin. Donc, en conclusion, je dirais tout simplement la vision que je vous fais du leadership, c'est de ne pas se focaliser sur une seule personne comme étant l'idole, mais de prendre tous les aspects positifs du leadership de la personne et de les chercher à les compléter avec d'autres personnes, afin d'être peut-être une version double des deux. Donc, autrement dit, je prends les qualités de Jeanne, je les ajoute aux qualités de Jean, et je deviens une meilleure version de Jean et de Jeanne. Donc, je deviens doublement leader. On est de me focaliser seulement sur la personne de Jeanne et dire, c'est mon leader, je prends tout ce qu'elle a peut-être de positif. Je laisse la partie négative, je vais chercher ailleurs, et donc j'arrive à me faire mon modèle de leadership à travers les aspects positifs que je prends chez les uns et les autres. Voilà un peu comment j'ai défini mon style et mon idole de leader. Donc, vous avez compris mes chers amis, pour être un bon leader, il faut chercher un peu partout les bonnes qualités de vos idoles, de vos bonnes personnes, de vos orateurs en venir. Tenant compte de cela, Madame Sissé, que pouvez-vous nous dire sur cela? Alors, la prise de parole, je pense que c'est une étape très importante dans les actions que nous menons. Déjà, parler, avoir du pouvoir de s'exprimer, de transmettre, d'informer, de former, mais le faire de façon publique, c'est aussi un autre pouvoir qu'on nous donne, et il faudrait bien le faire. Lorsque vous parlez comme je suis en train de le faire, sans le vouloir, je suis écoutée par chacun de vous. Sans le savoir, je suis peut-être vue de par le monde entier à travers les réseaux qui transmettent et qui diffusent en même temps. Donc, c'est important de faire attention à ce que vous dites, et surtout dans la posture dans laquelle vous le dites aussi. C'est important de bien utiliser les mots pour faciliter la compréhension, mais surtout aussi pour transmettre la bonne information. Parler, c'est un pouvoir, mais s'exprimer avec les mots qu'il faut, avec aisance, avec beaucoup de clarté, ça pourrait vous permettre de bien capter votre auditoire, mais surtout de bien transmettre aussi votre message. Donc, la prise de parole pourrait être quelque chose qu'on peut banaliser, parce qu'on vous donne la parole et puis vous commencez à parler, mais vous ne mesurez pas l'ampleur de ce pouvoir qu'on vous donne, parce que derrière cette prise de parole, il y a beaucoup de responsabilités à engager, il y a aussi beaucoup d'attention à faire, parce que ce que vous direz aujourd'hui pourrait se retourner contre vous demain, ou pourrait être bénéfique pour vous après demain. Donc, il est très important de savoir être cohérent, de savoir être véridique, de savoir être juste, et de savoir surtout être dans la mesure du possible, correct dans ce que vous dites. Sachez que vous n'avez pas le monopole de la vérité, de la connaissance, du savoir. Limitez-vous à ce que vous savez, sans pourtant donner l'impression de tout connaître, parce que s'il y a connaissance à votre niveau, c'est qu'il y en a aussi à d'autres niveaux. Et ce que vous direz aujourd'hui pourrait être mieux développé par d'autres. Donc, il faut savoir juste donner le peu que vous connaissez, mais avec la plus grande confiance que c'est exact. Bien, merci encore. Pour la prise de parole en public, vous spécialement, pouvez-vous nous donner quelques petits conseils de la bonne pratique pour mieux prendre la parole devant un public? Merci beaucoup. C'est très important comme question, parce que je pense que c'est ce qui handicap beaucoup de gens à prendre la parole. Donc, on essaie de faire l'exercice individuellement, souvent, pour se demander, est-ce que je peux parler en public? Est-ce que je pourrais faire comme Jeanne? Elle est en train de parler avec beaucoup de présence, et puis bien croisée, dans une posture rassurante. Est-ce que je pourrais le faire? Donc, tous ceux qui sont assis, peut-être d'une manière ou d'une autre, sont en train de se poser la question, est-ce que j'arriverai à faire comme elle? C'est possible. Seulement, il faut avoir de l'engagement pour commencer, il faut avoir de l'audace pour essayer, mais il faut avoir du courage pour vous donner la peine de vous exercer au quotidien. Chaque fois que vous avez la possibilité de prendre la parole, il faut la prendre, même chez vous, même devant votre miroir, devant votre téléphone. C'est important. Aujourd'hui, je vous dis que vous avez beaucoup plus de chance que ceux qui vous ont précédé, parce que vous avez des outils qui sont à votre disposition. Dans votre téléphone, smartphone, vous avez aujourd'hui toutes les possibilités d'avoir les applications que vous voulez pour aller sur des sujets, des thématiques qui vous intéressent. Donc, la prise de parole, les techniques, les meilleures prises de parole, sont aussi des outils pour lesquels vous pouvez vous lancer à la recherche et essayer de trouver quelles sont les meilleures façons de vaincre. Par exemple, votre timidité, quelles sont les meilleures façons d'avoir une assurance en vous quand vous voulez parler en public, quelles sont les meilleures manières pour vous d'avoir un langage correct et sans incohérence. Et essayez d'en faire un exercice quotidien. Et chaque fois que vous avez la possibilité de parler en public, faites-le sans vous gêner, sans avoir honte. Parce que tous ceux qui l'ont fait ne sont pas arrivés à ce niveau en restant les bras croisés. Ils ont forcément dû prendre la parole les jours. Ils l'ont pris une deuxième fois, ils l'ont pris une troisième fois. Et au fur et à mesure qu'ils le prennent, ils développent certaines astuces. Ils développent aussi certains outils. Et je peux vous dire que chaque fois que vous prenez la parole, même si vous êtes le plus grand orateur du monde, chaque fois que vous prenez la parole, c'est une nouvelle bataille contre vous-même, contre le stress, contre la peur, parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire, qui vous fait face. Comment essayer de ne pas paniquer, d'être rassuré et de bien transmettre votre message. Donc parmi les secrets ou les outils, c'est aussi chaque fois que vous donnez l'assurance que l'auditoire, le public que vous avez devant vous est toujours le même. Même si vous savez que ce n'est pas le même, si vous êtes plus en confiance en étant devant des jeunes qui ont votre âge, chaque fois que vous devriez parler, essayez de voir votre auditoire comme si c'était les jeunes qui étaient devant vous. Mais bien entendu, il faut faire attention au contenu. Ça, c'est par rapport à la mise en confiance pour la posture. Mais pour le contenu, vous ne devriez pas tenir compte de votre auditoire comme si c'était toujours les jeunes. Parce que si vous êtes face à des personnalités, vous ne devriez pas avoir le même contenu que si vous êtes face à des jeunes de votre âge. Donc c'est des outils que vous travaillez au quotidien. Et plus vous vous mettez dans la pratique, mieux vous avez des bons résultats. Mais vous, limiter à la théorie et dire « je sais bien parler », ça ne donnera jamais le résultat que d'autres pourront qualifier le bon. Peut-être qu'à votre niveau, vous savez que vous pouvez bien parler, mais il faut toujours le faire. Et il faut vous donner les moyens de vous exercer au quotidien et aussi de prendre des astuces à gauche et à droite pour pouvoir améliorer vos prises de parole. Bon, n'importe quoi. Il ne suffit pas de bien parler, mais il suffit de savoir ce qu'on veut dire pour que le public puisse comprendre ce qui doit être dit. Merci bien, Madame. Applaudissez-nous pour cela. Nous allons revenir un peu en arrière, Madame Sissi. Maintenant, le leadership. Quelles sont les qualités d'un bon leader ? Un leader, il doit être celui-là qui est à l'écoute, il doit être celui-là qui observe, qui patiente, qui tolère, qui dirige, qui guide, qui oriente, qui conseille, qui montre l'exemple, qui sait pardonner et qui sait aussi donner le meilleur de lui-même pour montrer aux autres que tout commence par soi-même. Alors, je suis allée avec que les verbes d'action parce que tant que vous n'êtes pas dans l'action en tant que leader, ne croyez pas que vous êtes en train de vous motiver ou d'inspirer. Il n'est pas leader, c'est lui qui vient juste vous dicter des choses à faire et se met en retrait. Quand on veut avoir des résultats en tant que leader, on explique, on oriente, on conseille et on exécute aussi avec les gens. Et dans l'exécution, on peut faire des erreurs, on peut corriger et on peut apprendre de ces erreurs. Donc, on ne doit pas juste dire aux autres de faire et d'attendre qu'ils le fassent pour venir aussi savourer leur victoire ou créer leur échelle. Bien entendu, dans les styles de leadership, lorsqu'on est en face d'un groupe qui est assez dynamique, engagé avec tout ce qu'il faut pour bien réussir la mission, on peut se mettre en retrait à ce moment en délai. Mais pour un début, un leader qui voudrait que son équipe arrive à réussir, il doit être là du début jusqu'à la fin pour conseiller, pour mettre en œuvre, mais aussi pour orienter, guider et montrer l'exemple. Donc, toutes les qualités que je viens de citer doivent être mises en valeur pour le leader, afin de tirer profit aussi du leadership de chacun de son groupe. Parce que quand on est le premier leader du groupe, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des leaders. Je suis présidente d'une association, je suis le leader numéro un de l'association, mais tous les autres membres sont aussi des leaders. Et donc, au devant de la scène, je me dois de pouvoir tirer meilleur profit des éléments de chaque association que je dirige, afin de pouvoir aussi les valoriser. Comme ça, ensemble, on apprend à développer notre leadership, on apprend également à avoir des bons résultats, et on apprend de nos erreurs pour aller de l'amour. Alors, mes chers amis, apprenons à pardonner dès maintenant pour être de bons leaders dans le futur. Merci. Encore vous, quel rapport faites-vous entre la prise de parole en public et le leadership? Deux aspects qui sont liés, parce que lorsque vous êtes un leader, vous êtes appelé à défendre la cause du groupe pour lequel vous allez toujours répondre. Vous allez être leur ambassadeur, leur porte-barole. Donc, il est bien évident que chaque fois, vous soyez au devant de la scène pour parler, pour les représenter, et aussi pour partager ce que vous avez fait. Donc, ces deux aspects ne sont pas à dissocier. Quand on est leader et qu'on a une tâche à être aidée, il faut savoir aussi bien la transmettre. Et donc, la prise de parole, c'est le moyen par lequel le leader transmet aux autres ce qui est fait, comment ça a été fait, et ce qu'il reste à faire, et quelle disposition prendre pour aussi le faire. Donc, chaque fois que vous avez un leadership, quelque part, dites-vous que vous êtes aussi le porte-parole du groupe, de l'association. Donc, forcément, vous devez être en mesure de prendre la parole, de parler pour dire quelque chose au nom du groupe, de parler pour transmettre ce qui doit être fait, de parler pour évaluer ce qui a été fait, de parler aussi pour motiver ceux qui veulent vous rejoindre. Donc, chaque fois, vous devez parler, et il faudrait bien maîtriser les techniques de prise de parole, afin de pouvoir motiver, inspirer en tant que leader. Alors, pour être un bon leader, vraiment, il faudra toutes ses bonnes qualités. Alors, madame, quelle est l'importance de la parole, de la prise en parole dans le leader? C'est très important, parce que la prise de parole vous donne cette possibilité de bien représenter votre groupe, de bien vendre ce qu'il fait, mais aussi de bien motiver ce qui vous suit. Donc, chaque fois que vous devriez, en tant que leader, prendre la parole, dites-vous que c'est une mission importante, parce qu'à travers vous, c'est tout le groupe qui est venu. À travers ce que vous allez dire, ce sont toutes les actions menées qui seront partagées. Et à travers ce que vous allez partager, c'est une nouvelle motivation que vous allez donner aux autres. Dans votre prise de parole, quel que soit l'endroit, quel que soit le domaine, quelle que soit la raison pour laquelle on vous donne la parole pour vous exprimer, au nom de votre groupe, dites-vous que c'est une nouvelle opportunité qu'on vous ose, pour mieux représenter votre groupe, pour mieux partager ce qu'il fait, mais surtout pour motiver, inspirer d'autres à vous rejoindre et aussi à faire comme vous. Donc, soit en dévenant membre de votre groupe, soit en ayant la bonne foi que vous êtes en train de faire des belles choses, et soit en étant tout simplement prêt à être inspiré, à être motivé comme vous, afin de pouvoir aussi devenir des leaders qui savent aussi bien s'exprimer en public. Le leader est le porte-parole de l'association ou bien d'un groupe ? Bien. Quel est l'impact de la prise de parole en public dans le leader social ? L'impact réside dans ce que vous transmettez aux gens. Si ce que vous dites n'est pas motivant, n'est pas inspirant, vous aurez utilisé la parole pour malvendre votre groupe. Donc, c'est pourquoi je dis en tant que porte-parole du groupe, chaque fois que vous avez l'occasion, la possibilité de vous exprimer, il faudrait que vous soyez cohérent, il faudrait que vous ayez les bons mots, il faudrait que vous ayez aussi la bonne motivation et la bonne inspiration à partager avec les gens, afin qu'ils puissent non seulement vous écouter, mais aussi comprendre ce que vous dites, et aussi apprécier et adhérer. Donc, c'est très important parce que l'impact de ce que vous allez avoir sur les gens dépendra de la suite. si après avoir fini de parler avec les gens, personne ne vous rapproche pour vous dire ce que vous avez dit a été bien, intéressant, et on est prêt à adhérer, on est prêt à vous accompagner, on est prêt à faire comme vous. Et si vous ne recevez rien de tout cela, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai bien transmis le message qu'il me fallait en tant que porte-parole du groupe, en tant que leader du groupe. Donc, il est très important de savoir que la prise de parole doit aussi avoir de l'impact sur ceux qui vous écoutent, mais aussi sur le devenir de votre groupe, parce qu'il en est bon que chaque fois que les gens seront impressionnés et surtout inspirés de ces bonnes fêtes, qu'ils vous rejoignent pour faire mieux et accroître à cet impact. Bien, donc la prise de parole étant bien. J'espère que, chers auditoires, vous avez pris de belles notes. Donc, plus tarder, mesdames, nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez vous poser vos questions. Et vous qui nous scrivez également en direct dans vos questions, seront les bienvenus. Bonjour, bonsoir, madame Sissé. Bien, moi, c'est Mahmoud Toulé, j'ai l'air policier, moi, tout ça, terminale l'impact éritératif. Bien, ma question est que je voulais savoir, le sujet est suivant un mot, est-ce que ce n'est pas une autre partie, c'est-à-dire le courage, la civilité ? Ça, c'est la première question. La deuxième question est la suivante. L'exercice, c'est le moyen de pouvoir prendre la parole en public, vers devant une masse. Est-ce que cet exercice-là, est-ce que quand on devient un leader, est-ce qu'il nous demande chaque fois de s'exercer ? Est-ce que c'est obligatoire, ça devient obligatoire de s'exercer chaque fois ? Parce que quand on devient déjà un gars, on a des compétences déjà là. Merci bien. Merci beaucoup à votre géant par le pays pour cette rayante intervention. Et ma question est la suivante. Dans ce domaine de gouvernance, on a eu tellement de terminologies, parfois on entend le mot chef, parfois le guide, parfois le maintien jamais. Est-ce qu'il y a une différence entre ces différentes terminologies, c'est-à-dire ces différentes termes entre un chef et un chef ? Et voilà, c'est ça mon question, je ne vais pas vous répondre. Oui, c'est-à-dire que vous avez touché le mot technique de la prise de la parole. Donc je voudrais savoir quelles sont vos techniques à vous concernant ces thématiques. Merci. Bonsoir, chers panéliques, bonsoir les élèves. Moi, c'est Fabien Kiabou. En fait, je vais juste faire une contribution, surtout au niveau des techniques de prise en parole, en public. La première, le premier exercice, moi, proprement, je l'ai fait en avant. c'était quand j'allais à la boutique, je fais face au boutiquier de la réglage à la pressur, tout en commandant ce que je vais acheter. Ce n'est pas facile. Donc peut-être pour certains, ils diront que c'est un problème, il faut se mettre à faire un exercice que vous verrez que vous devez savoir que vous améliorez petit à petit. Le plus de temps en temps, il faut s'installer devant un mémoire. Pas que les asseoirs, ça aide beaucoup pour la prise en parole à public. Donc, je vais terminer avec une citation de Gandhi quand il dit que le premier changement vient de nous. Donc, tenons compte que quelles qu'en soient les techniques qu'on va vous donner ici, le meilleur exercice que vous pouvez faire, c'est de prendre un rapport à chaque fois que nos opportunités se présentent. Donc, merci bien. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Arama. Je pense que la mobilisation, c'est surtout en termes de participation aux activités. Il est important que chaque membre du groupe ou de l'association comprenne d'abord son rôle dans le groupe. Ce n'est pas seulement du ressort du président de mobiliser tout le temps les gens ou de les motiver à participer. Quand vous êtes membre d'une association, c'est parce que vous avez lentement réfléchi avant d'adhérer. Vous savez que vos objectifs ou votre vision collent avec ceux du groupe ou de l'association et donc vous avez forcément une place dans cette association. Alors, du moment que vous avez votre place et que vous avez adhéré personnellement, vous ne devriez pas attendre qu'il y ait le président, le leader du groupe derrière vous pour vous mobiliser à participer. Ça, je vous dis de façon personnelle que ça doit être votre conviction à vous de vous dire que chaque fois qu'il y a une activité du groupe, je me dois d'être parce que je suis une partie du groupe. Si je ne suis pas là-bas, c'est comme si la chaîne n'est pas au complet. Je suis un maillon de ma chaîne. Mais quand cela détient l'entendre le président du groupe, je me dois de mobiliser tous les membres du groupe parce que je suis le premier responsable et l'activité doit réussir. Il me faut aller vers une grande mobilisation. Donc, il me faut aller aussi vers les techniques de motivation. C'est vrai que chaque membre doit avoir cela personnellement en lui, mais en tant que leader aussi, si ça échoue, je suis le premier à porter le chapeau. Donc, il me faut avoir des techniques et c'est là où vous pourrez peut-être, comme vous avez demandé, vous guider en disant que si vous êtes le leader du groupe et que vous débrouillez à mobiliser les gens, il faudrait les intéresser à la cause du groupe, de l'association. Il faudrait leur dire pourquoi il est important qu'ils viennent à l'activité. Peut-être que c'est une activité qui a été planifiée pour eux, pour la communauté et c'est important que vous vous donniez la main pour la réussir. Et si vous n'êtes pas là, ça ne pourra pas être une réussite totale. Donc, les mots de motivation, les mots de soutien et d'encouragement doivent venir du leader afin que les membres se sentent encouragés à participer. OK ? Donc, il faudrait qu'en tant que leader, vous vous dites tout le temps, c'est à moi de trouver les mots pour encourager. Si je n'ai pas aujourd'hui tous les membres de demain, je devais me demander pourquoi il n'est pas venu, pourquoi Adama n'est pas venu à la formation d'aujourd'hui. Après la formation, je prends mon appel et puis je lui demande, Adama, je ne t'ai pas venu à la réunion d'aujourd'hui, j'espère que tu seras à la prochaine réunion. Parce que, sois sûr que c'est un ensemble qu'on peut réussir à faire de cette association ou de ce groupe une grande réussite. Donc, si vous n'êtes pas aux activités, ça enlève une valeur à l'ensemble des membres qui viennent et ça ne pourrait pas nous permettre d'atteindre les objectifs. Donc, trouver les mots pour encourager chaque fois, pour vous intéresser aussi aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas là parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais ils peuvent être dans des situations sociales qui dépendent de ce moment de pouvoir être un peu à la graine ou en retraite. Mais si vous ne vous intéressez pas à eux pour savoir pourquoi, il vous serait difficile de connaître la cause et d'apporter votre touche d'encouragement ou de motivation. OK? Voilà, j'espère que Adama a bien noté tout ceci et qu'il fera bon usage de tout ceci. Bien. Alors, la troisième question, c'est dans la communauté, nous avons pour habitude d'entendre chef, dirigeant. Alors, quel est le rapport? il y a-t-il une différence entre chef et leader? OK, mais je pense quand même. Est-ce que... Je crois qu'il a posé deux questions. Voilà, je disais que est-ce que le leadership c'est le mal de notre participe ou là, de notre communauté? Voilà. Et aussi, est-ce que lorsqu'on est leader, on doit tout le temps s'entraîner pour pouvoir s'exprimer? Donc, le leadership c'est certes un aspect qui se congile ou qui se travaille au quotidien. Mais il y a déjà des techniques qu'on peut avoir qui nous permettent d'avoir une base stable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que leader, si vous avez l'habitude de parler en public, même si on vous dit tout de suite que vous avez une réunion ou un discours à faire dans une heure, vous ne serez pas plus paniqué que celui qui ne l'a jamais fait. Peut-être que vous ne serez pas mieux préparé parce qu'il vous faut savoir sur quoi vous allez parler, de quoi vous allez parler, à qui vous allez parler. Donc, vous aurez quand même besoin d'un certain nombre d'informations pour mieux vous préparer. Donc, la technique de préparation dépendra à chaque fois de l'assistance ou du moment où vous intervenez et dans la situation où vous allez intervenir. mais toujours est-il que ça vous demandera une petite préparation, même si c'est psychologique parce qu'on ne peut pas venir juste comme ça et ne pas savoir de quoi on va parler et se mettre à parler juste parce qu'on a les belles techniques de prise de parole. Si aujourd'hui, j'ai beau avoir peut-être la volonté de mieux m'exprimer, mais si je ne savais même pas de quoi je vais préparer avec vous, ça m'aurait donné quand même du fil à 20 heures avant de commencer à prendre l'atmosphère de la conversation ou de la discussion. OK ? Et par rapport maintenant à la troisième question, la différence entre chef, leader, dirigeant, bon, tout dépendra du domaine ou du secteur dans lequel vous vous trouvez. je ne saurais me donner cette prétention d'avoir toutes les terminologies et leurs significations, mais je sais que selon les secteurs dans lesquels vous vous trouvez, vous êtes plus approprié à utiliser un terme ou un autre. Mais tous concourent au même résultat. Quand vous êtes dans une entreprise, vous appelez forcément le premier responsable ou le chef d'entreprise. ça veut dire que c'est lui le premier responsable. Quand vous êtes dans une association, dans un groupe, vous appelez peut-être le président, le leader, ou je ne sais pas, le responsable, ou le président, ou le directeur. Donc, toujours est-il que c'est aussi lui le premier responsable. Quand vous êtes dans une institution ou dans une direction, vous appelez le premier responsable le directeur, le dirigeant. Donc, tous concourent à aller vers la responsabilité première. Donc, en termes de terminologie, on peut l'utiliser selon les secteurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous voulez toujours montrer qu'à ce niveau, dans ce secteur, dans ce domaine, voilà comment nous appelons notre premier responsable. Si c'est dans votre association, vous l'appelez le président, alors que si c'est dans une institution, on l'appelle le directeur. ou bien si c'est dans une école, on l'appelle, je ne sais pas, le superviseur ou le proviseur. Donc, tout dépendra de là où vous vous trouvez, dans le secteur dans lequel vous vous trouvez, mais tout ce concours a donné la primauté de la responsabilité première à la personne. Ok ? Bien. J'espère que les deux ici ont été bien répondus au question de l'autre.